Merci Julie pour ces informations. Autre événement du week-end, la deuxième étape du Tour de Picardie. Départ ce midi de Ternier dans l'Aisne, une arrivée à Villers-Bocages dans la Somme. Cathy Collin, vous avez suivi cette deuxième journée. Le vainqueur est un néerlandais, Kenny Van Hummel. C'est une surprise car on attendait le maillot jaune d'hier. Eh bien Zora, c'est une arrivée qui a été mouvementée car le premier à passer la ligne d'arrivée, Nasser Bouhani, a été déclassé. Il a commis un écart qui a gêné le favori du jour, John Degenkolb, qui se trouve du coup à la troisième position. Je vous propose d'écouter sa réaction, il est très déçu. On est à peu près tous partis en même temps. Au début, il était devant, mais ensuite j'ai été le plus rapide. Il a vu que j'arrivais par la gauche. Alors il s'est complètement déporté sur moi, sur la gauche, et il m'a poussé vers les barrières. Maintenant, je dois me battre à nouveau pour gagner des secondes. Alors demain est un autre jour, on va devoir faire tout notre possible pour apporter ce maillot jaune. Alors John Degenkolb de l'équipe Argos conserve son maillot jaune, mais donc il obtient la troisième place de cette étape. Le premier, c'est Kevin Van Hummel de l'équipe Vacances Soleil. Je vous propose d'écouter sa réaction, il estime avoir mérité sa victoire. Je pense que ce qu'a fait Buwani pendant le sprint n'est pas juste. Mais j'étais deuxième, alors si les commissaires ont décidé de le déclasser, je pense que c'est moi le vainqueur. Alors contrairement à hier, il a fallu attendre longtemps pour avoir une échappée. Même s'il y a eu de multiples attaques, il a fallu 62 kilomètres pour que trois coureurs se dégagent du peloton. Le français Sébastien Turgot, le belge Nico Siemens, le néerlandais Arnoux Van Groen. Ils ont eu jusqu'à 3 minutes 45 d'avance et c'est dans les 15 derniers kilomètres que le peloton les a rattrapés à très vive allure. Les équipes Argos et AG2R en tête. Les coureurs Picard, Jimmy Casper et Fabien Macbeth font mieux qu'hier. Jimmy Casper est septième, Fabien Macbeth est cinquième. Alors la course, le tour de Picardie, ce sont les coureurs, mais c'est aussi le bord de route. Tous ces gens qui sont là pour eux, Nicolas L. Andaloussi et Aurélien Barège, les ont suivi aujourd'hui. Ternier, village départ ce matin. Les spectateurs arrivent, ambiance musicale. Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, signe quelques autographes. Pancarte à l'attention d'un coureur, déguisement. Certains font le tour de Picardie à leur manière. Vous faites tout le tour ? Bien sûr, le grand tour, oui. Tout le tour déguisé ? Tout le tour déguisé. De la joie et de la bonne humeur alors ? Tout à fait, tout à fait, c'est ce qu'il faut. Côté course, les coureurs arrivent, attendus de pied ferme par les spectateurs. Au pied du campeur de l'équipe Kofidis, c'est l'effervescence. Le fan club est au rendez-vous. Un seul mot d'ordre, encouragement. Vous êtes confiante ? Ah bah oui, toujours, toujours. Ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours là ? Toujours là, jusqu'au bout. L'heure du départ a sonné. Sur le bord de la route, les spectateurs attendent leur champion. Le tour de Picardie est un spectacle, une occasion pour les plus jeunes de voir leur coureur préféré. A âme, un nous revient avec insistance. 10 mégasphères. Au kilomètre 57, la côte de Temple-la-Fausse, seule difficulté du jour. Pour patienter, certains tentent de la gravir. Premières impressions. Au début, j'ai tourné les pédales. Mon père a changé les vitesses pour que ça soit plus facile pour moi de monter la côte. Et c'était dur ? C'était mou. Mais sur le bord de la route, il n'y a pas que les spectateurs. Les assistants des équipes gèrent le ravitaillement. A Bécordel-Bécourt aujourd'hui, Jérôme Onézine se prépare. Démonstration. Une barre énergétique pour apporter un peu plus de glucides, ainsi de suite. Des tubes pour le finish. Une pâte de fruits. Et puis là, un petit gâteau ou un petit frais pour changer un peu du goût. Et les deux bidons de sirop ou de produits énergétiques. Ravitaillés, les coureurs filent jusqu'à l'arrivée. Sur la ligne, on les attend. Ils passeront trois fois. Pour patienter, musiquer, danse au menu, le tour de Picardie, c'est jusqu'à demain. Fort à parier qu'il y aura encore plus de passionnés demain sur le bord des routes pour la troisième et dernière étape de ce 66e tour de Picardie. Un départ prévu à 12h25 à Freyssenville pour une arrivée à 16h30 à Mignolet-Montigny dans l'Oise. Nous aurons deux côtes et un sprint en moins de 10 km aux environs de Limeux. Une étape qui sera à suivre. Je vous rappelle que l'année dernière, à la dernière édition, c'est dans la dernière étape que Jimmy Casper s'était s'imposé. Je vous rappelle que Jimmy Casper s'était s'imposé.